bonjour les filles je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre mais des rouges à lèvres nudes préférées donc c'est tous des nudes rosés vous m'excuserez comme il y en a dix il se peut qu'ils déduent donc on cherchera la minuscule petite excuse pour dire que j'ai pas deux fois le même n'est ce pas petite parenthèse aussi je viens de de vous filmer le tuto pour cette coiffure voilà je me suis dit j'avais pas encore fait de vidéo coiffure et je me suis dit que c'était le moment dans d'en faire une donc j'avais fait ceci et ok c'est une queue de cheval améliorée le problème c'est que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistré de l'appareil donc en clair j'ai fait tout le tour pour rien donc bah dites moi en commentaire si si la vidéo pourrait vous plaire donc voilà je sais pas si vous voyez un peu plus que ça donne mais j'aime beaucoup donc le bruit c'est le pixel qui est jusqu'à côté de moi comme d'habitude je ne sais pas ce qu'elle va faire tomber d'ailleurs elle va pas l'air contente donc je m'excuse je vais essayer de faire vite mais la pause de midi des ouvriers va bientôt être fini donc je vais essayer de faire vite entre deux travaux parce qu'il ya des travaux qu'en face et à côté donc question bruit on est servi en ce moment donc on va commencer tout de suite alors je vais commencer j'ai essayé de vous les mettre dans l'ordre plus ou moins de ceux que je préférais ce que je préfère moi disons que il y en a donc je les aime tous en fait donc je voulais mettre un petit peu près dans l'ordre en sachant que plus on monte vers la tête du classement plus c'est ce que je préfère là j'ai juste commencé par ce que je porte sur les lèvres donc c'est le macy light nicely nude de chez elf donc c'est de la gamme minérale je vous mets bien sûr le nom et je mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve parce que je sais pas où il doit encore exister donc voilà bon là après j'ai un petit peu jonglé avec celui qui sera en tête son classement vous verrez bien mais ils sont très bien on voit que je l'ai déjà voilà ça fait longtemps que je l'ai c'est vrai et je l'aime beaucoup alors ils sont hyper crémeux ils sont enfin il est parce que non j'en ai d'autres de cette gamme là mais je les ai jamais mis en fait honte à moi mais voilà j'adore le nude il est vraiment neutrosé comme je les aime or le deuxième c'est un bourgeois qui se présente comme ceci alors j'adore le packaging j'adore 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 le packaging et c'est le 11 rose innocence donc pour l'ouvrir il suffit de toucher ici et voilà à quoi il ressemble alors celui-ci est encore un peu plus rosé mais juste en dessous il est encore plus rosé que que le lf donc au moins je compale tout de suite avec deux qui se ressemblent c'est pas en troisième position nous avons un dente idole donc ça c'est naïva qui l'avait envoyé et c'est le 004 il n'y a pas de nom voilà la teinte et on monte dans le rosage ils sont de plus en plus rosé et voilà celui ci est un peu plus sec ils sont très bien mais il est un petit peu plus sec sur les lèvres mais il tient un tout petit peu plus du coup ensuite un de mes grands favoris d'ailleurs je vous fais gagner dans le concours enfin je vous fais gagner un qui lui ressemble en concours puisque je n'ai pas retrouvé celui que mon chouchou de tous les temps donc je vous mets bien sûr le lien du concours vous trouverez en barre d'infos donc c'est le catrice c'est dans les ultimates color et c'est le frozen rose qui est à tomber en plus ça tient super bien ils sont ils sont pas séchant franchement j'attends c'est que j'avais et celui ci n'est un petit peu plus pêche je dirais que que le dente idole que vous avez juste un rapport qualité prix ce sont deux d'excellents d'excellents couler il y en a même qui les compare pas mal au mac c'est pour ça que le dente ça va pas ensuite j'ai un urban decay super saturate les gloss en teintes glinda donc je l'avais eu dans la palette de la glinda c'est donc un jumbo à lèvres que j'adore 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 mais ils sont hyper glossy et celui ci il est plus marronné mais alors en ce moment comme je n'arrive plus en ce moment à mettre rouge à lèvres mat vu que ça fait des paquets de dégâts sur la bouche je mets beaucoup ce genre de choses et celui ci je l'adore ensuite en parlant de ce que je ne peux plus mettre pour l'instant j'ai un color clock de chez bh cosmétiques et c'est le charming donc j'en ai deux que je préfère mais je n'ai pas pu vous mettre les deux puisqu'il fallait que je me limite à dix et voilà donc c'est encore un nude posé je vais vous le mettre ici en dessous alors je sais pas si vous allez voir la pigmentation de malade de ce truc voilà c'est un truc de dinde quoi c'est un passage complètement opaque ça glisse tout seul et sont faciles à appliquer ils sont pas asséchants malgré que ce soit des maths et voilà j'adore 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 ce rouge à lèvres ensuite urban decay donc c'est le cheer liars voilà j'ai je vous fais gagner trois de mes préférés enfin j'ai quatre rouges à lèvres urban decay je vous en fais gagner trois dans le concours et celui ci c'est ça que je vous avais pas montré donc je le mets en même temps celui ci c'est un voilà il est comme ça donc c'est un cheer puisque comme son nom l'indique il est aussi un petit peu plus marronnés enfin il est plus marronné que les autres mais il est un peu plus rosé que le glinda par contre question de brillance et tout ça c'est vraiment c'est vraiment la même chose d'ailleurs là on dirait qu'ils se ressemblent quand même pas mal mais je vous jure qu'ils se ressemblent pas enfin ils se ressemblent mais ils sont pas pareils après sur les lèvres je pense pas que ça change grand chose mais voilà après vous savez que si vous avez le crayon glinda si vous avez la palette ça vaut pas la peine d'acheter le chien l'alliance puisque je vois c'est similaire alors on rentre maintenant dans le top 3 et j'ai eu beaucoup de mal à faire un top 3 donc je vous ai mis en troisième position le essence donc c'est les nouveaux qu'ils ont fait enfin les thermiques ils ont fait c'est pas nouveau et c'est le 13 love me voilà j'ai plus de place qui est juste superbe ils veulent 2 euros en contre 1 et 3 euros je vais dire enfin les entre autres 1 et 4 euros et ils sont super ils tiennent super bien ils sont bien pigmentés il existe tout seul sur les lèvres il s'applique très bien c'est vraiment des rouges à lèvres de la mort qui tue donc c'est le love me en deuxième position j'ai mis celui-ci de chez mac c'est le seul que j'ai quand j'ai pas je sais pas pourquoi je dis celui-ci c'est le angel parce que en j'adore qui est hyper 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 connu que c'est un cadeau que j'aurai eu de mes petits chéris de paris je vais le mettre ici j'espère que je saurais vous le montrer après voilà qui est juste ici donc c'est dans la gamme des frost il est magnifique et pareil que les autres il s'applique bien il tient relativement bien et ensuite on restera chez mac pour le top pour le number one de ma liste c'est le crayon sawar de chez mac donc là j'ai mis j'ai d'abord mis le rouge à lèvres de chez essence et j'ai refait un petit tour pour faire un espèce de petit tambaret j'ai refait un petit tour avec le crayon mais j'adore 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 ce crayon je le mets très souvent et je le mets souvent tout seul donc voilà c'est un crayon et il est marronné donc il est juste ici voilà j'adore 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 ce truc et sur les lèvres c'est vraiment voilà quoi c'est de la tombe atomique et je le mets aussi bien tout seul que sous sous des rouges à lèvres d'ailleurs le combo mac que j'ai il est pas mal après c'est vrai qu'il va avec tous les rouges à lèvres si peu que vous mettez une de toute façon il fait bouche à chaque fois ce crayon je regrette vraiment pas vraiment pas de l'avoir acheté je me suis dit pour mon premier produit mac contre guillemets puisque c'est le deuxième mais premier que je m'offre moi même quand j'avais été à paris je suis je voulais vraiment testé ce crayon et j'en suis super 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 amoureuse donc voilà je remonte un peu donc vous voyez j'ai pas tendu que ça non je savais pas vraiment qu'ils se ressemblent donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu bah dites moi en commentaire vous déjà si vous voulez la coiffure tout à fait et dit moi aussi c'est quoi votre votre mieux de le mieux parfait pour vous on sait jamais peut-être qu'on viendrait aussi et que je n'ai pas encore testé qui sait donc voilà dites moi c'est quoi vous votre mieux parfait et on attend la prochaine vidéo je vous fais pas un gros biseau donc pour les conditions d'accord et à la france belgique